Yo, salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te partager les deux farines 100% françaises qui ont été réfléchies et pensées pour la pizza. Donc en général dans mes vidéos, je t'invite à aller voir les moulins de ta région pour justement te procurer de la farine de ta région, la farine locale pour pouvoir faire tes pizzas à la maison. En général, ce sont pour la plupart des farines qui ne sont pas du tout pensées et réfléchies pour la pizza, ce sont des farines boulangères, donc plus pour le pain. Alors, mais je t'ai déjà parlé dans d'autres vidéos qu'il y a deux moulins en France, en tout cas il y en a peut-être plusieurs, mais moi je n'en connais que deux, qui ont réalisé, qui ont créé une farine spécifique pour la pizza. Donc c'est une farine avec un W environ de 300 je crois, 300-350, donc un bon taux de gluten. Donc forcément, c'est une farine qui va être facilement extensible et qui va forcément s'adapter beaucoup plus à la pizza que des farines boulangères qui vont être beaucoup plus fragiles, même si on peut faire de très 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 bonnes pizzas avec certaines farines locales qui s'adaptent très bien à la pizza. Des fois, on découvre des pépites, c'est pour ça que je vous encourage régulièrement à aller voir les moulins de votre région pour pouvoir justement découvrir des pépites qu'on ne connaît pas forcément et qui s'adaptent vraiment à la pizza. En tout cas, aujourd'hui, je voudrais juste partager les deux moulins qui ont créé une farine spécialisée pour la pizza. Donc le premier moulin, c'est le moulin des Colognes. Donc le moulin des Colognes, ils ont créé une farine qui s'appelle la Bio One Pizza. Donc je vais te mettre le lien dans la description. N'hésite pas à aller voir ce qu'ils font comme farine et n'hésite pas à les contacter si tu veux tester cette farine. L'autre moulin, c'est le moulin bourgeois. Donc eux, ils ont créé une farine à pizza dernièrement qui n'était pas 100% bio et ils ont adapté la même farine en bio. Donc ça s'appelle, je crois que la farine, c'est la Bella Lucha. Donc n'hésitez pas non plus, je vais mettre le lien dans la description. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est deux moulins. Ce qui est important, c'est des blés 100% français, 100% probablement de la région où se trouve le moulin, donc autour du moulin, peut-être dans d'autres régions également, je ne sais pas exactement. En tout cas, ce sont des farines toutes les deux 100% bio. Alors le moulin des Colognes, c'est 100% bio et le moulin bourgeois, donc ils avaient créé d'abord une farine pour pizza qui n'était pas bio et ils l'ont adapté en bio. Donc maintenant, on peut la trouver en non bio et en bio. En tout cas, ce sont des moulins qui sont très reconnus dans la boulangerie, qu'on n'a plus du tout besoin de les faire connaître. C'est vraiment des moulins très sérieux. Donc n'hésitez pas à tester leur farine à pizza, donc n'hésitez pas à les contacter par mail. Peut-être qu'ils vont pouvoir vous envoyer des échantillons. Alors je sais qu'ils travaillent énormément avec les professionnels, donc ils envoient en grosse quantité par des palettes. Donc le particulier pour eux, je crois que ce n'est pas leur priorité, mais peut-être que si vous leur proposez de payer les frais de livraison et autres, peut-être qu'ils vont pouvoir vous envoyer quelques sacs. Donc voilà, je vous mets tout ça dans la description. Donc n'hésitez pas à les contacter, à tester. Et peut-être que si vous êtes plusieurs à les contacter pour justement tester leur farine, peut-être que ça va leur donner l'idée de proposer cette farine aux particuliers également. Donc voilà, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager. N'hésite pas à commenter cette vidéo en me disant tout ce que vous voulez dans les commentaires. Alors demain, je vais chercher mon frère à l'aéroport, donc à Paris. Donc je vais avoir quand même pas mal d'heures de route. Donc peut-être que je vais faire un live, je ne sais pas, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, je ne sais pas, histoire de passer la route avec vous, de répondre à vos questions si vous en avez. Donc je ne sais pas encore, ça ne va peut-être pas pouvoir se faire parce que je ne veux pas non plus me mettre en danger sur la route à Paris. C'est assez chiant de circuler, donc je ne veux pas non plus me mettre en danger en faisant un live en roulant. Mais donc je vais voir, je vais voir, sinon ce sera une vidéo. Mais en tout cas, je voulais vous le signaler. Et donc n'hésitez pas, si vous êtes débutant, à télécharger le manuel indispensable, comment bien choisir sa farine à pizza. C'est également le premier lien qui se trouve dans la description juste en dessous de cette vidéo. Si tu es débutant, n'hésite pas à le télécharger, tu vas prendre plein plein de choses justement pour bien choisir ta farine à pizza. Donc je vous dis peut-être à demain dans un live, je ne sais pas. Et sinon dans une vidéo. Ciao, ciao !